Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu différente par rapport à d'habitude, je vous en ai parlé sur Instagram ainsi que dans mon dernier vlog. Mais je voudrais ouvrir une nouvelle catégorie sur Youtube où on parle tout simplement, on échange par rapport à certaines situations. Donc là, pas mal d'entre vous m'ont envoyé des petits messages sur Instagram pour me raconter un petit peu ce qui se passe en ce moment et en me disant des situations dans lesquelles ils sont un petit peu perdus en fait et ils me demandent mon avis. Donc je vais vous dire un petit peu ce que moi j'en pense, comment je réagirais même si je connais pas forcément toutes les situations. Et voilà, enfin vraiment c'est juste du partage. Et n'hésitez pas si vous vous retrouvez aussi un petit peu à échanger en commentaire si vous avez vécu la même chose, à donner aussi des conseils, ça peut toujours servir. Et voilà. Donc forcément toutes les situations sont différentes, on réagirait tous d'une façon différente, enfin je pense. Là je vous dis ma façon de faire à moi. Mais voilà. En tout cas avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous mets tout à l'écran ainsi qu'en barre d'informations, il y aura les liens, etc. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça et on va commencer tout de suite. Tous les messages seront anonymes, je vais citer aucun nom. Donc le premier message. Bonjour Lisa, je t'envoie ce message pour ta nouvelle catégorie de vidéos. Je ne sais pas si c'est un gros problème. Mais est-ce que tu penses que je suis bizarre si je ne suis jamais sortie avec quelqu'un et j'ai 18 ans ? Je ne sais pas si c'est la société qui me pousse à me sentir bizarre. Sinon j'adore ta chaîne, continue comme ça. Merci beaucoup. Alors non, tu n'es pas du tout bizarre. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'âge pour sortir avec quelqu'un. Si tu n'en ressens pas le besoin, si tu n'es jamais tombée amoureuse, etc. Ça ne sert à rien de sortir avec quelqu'un pour sortir avec quelqu'un. Ça n'a aucun intérêt. Après moi j'ai eu un copain tard aussi, les garçons ça ne m'intéressait absolument pas, les filles non plus. Mais juste ça ne m'intéressait pas, je voulais juste des amis. Et tout ce qui était relation amoureuse et tout, franchement ça m'a intéressée assez tard. Moi c'était principalement parce que j'avais peur d'être déçue, d'être blessée à force de voir mes copines tristes et tout. Mais non, il n'y a pas d'âge pour avoir une relation amoureuse, pour avoir une relation sexuelle non plus. Il y a un âge pour rien du tout. Après je sais que la société elle est comme ça, que souvent entre filles ou peut-être entre garçons, vous entendez des histoires, etc. Ça vous met peut-être un petit peu la pression et ça je peux comprendre. Mais vous ne dites pas que vous êtes bizarre, que ce n'est pas normal ou quoi. Il n'y a pas de norme ça, il faut vraiment le retenir. Faites selon vous et voilà, c'est tout. Et pour répondre à ta question du coup, non, ce n'est pas bizarre. C'est toi, tu fais ce que tu veux. Coucou Lisa, j'ai été harcelée au collège pendant 3 ans. J'ai fait une tentative de suicide suite à ça et suite à une agression sexuelle que j'ai eue. Ça fait plusieurs années maintenant que c'est fini mais ça me marque encore. Par exemple, lorsque je vois des jeunes rire à côté de moi, j'ai l'impression que c'est sur moi. J'entends parfois des remarques et je n'arrive pas à avoir confiance en moi. Dans la rue, je marche tête baissée, c'est invivable. On n'a pas à me dire que je suis jolie, etc. Je n'arrive pas à me dire que c'est le cas. Je fais du sport depuis maintenant quasi un mois. Je vois des petites améliorations et ça m'aide un peu à me plaire mais sans plus. Aurais-tu un avis, des conseils à me donner dessus ? Gros bisous à B. Alors déjà, je suis vraiment désolée que tu aies vécu ça. Franchement, c'est horrible. J'espère vraiment que tu as trouvé quelqu'un et qu'il en parlait. Que tu en as déjà parlé au moins à une personne. Au moins pour te libérer parce que franchement, ce genre de choses-là, c'est plus facile à dire qu'à faire mais il ne faut pas le garder pour vous. C'est trop dur, c'est trop lourd et vous ne pourrez pas être heureux si vous ne le dites à personne. Je pense vraiment qu'il faut en parler et essayer de trouver des solutions. Ça ne peut que prendre du temps franchement. Déjà, si tu commences à faire du sport, c'est super cool parce que ça ne peut que te faire du bien. Physiquement comme mentalement mais surtout mentalement. Moi, je sais que nos situations n'ont rien à voir. Mais après la naissance de Jade, après le déni de grossesse, j'ai fait du sport très peu de temps après. Et ça me faisait énormément de bien. Ça me permettait de me libérer et franchement, c'est cool que tu as entrepris cette démarche-là. Et principalement pour que ça aille mieux, je pense vraiment qu'il faut que tu en parles si ce n'est pas encore fait. Ça, c'est en fonction de toutes les situations. Mais il y a des psychologues qui sont à disposition. Moi, je sais que je m'étais renseignée auprès de l'UTPAS de ma ville. Il n'y en a pas partout. C'est souvent dans certaines communes mais il y en aura sûrement proche de chez vous. Ou pour voir un psychologue, c'est gratuit. Il ne faut rien de spécial à part prendre rendez-vous. Au moins, vous parlez à quelqu'un qui ne sait rien. Vous dites vraiment juste votre version. Vous pouvez vous lâcher sans être jugé. Et je sais que c'est dur d'aller voir un psychologue parce qu'on a toujours l'impression que quand on va voir un psychologue, c'est parce qu'on est malade. Enfin, un truc comme ça. Mais franchement, je l'ai déjà fait une fois et ça fait énormément de bien. Même si vous faites comme moi. Moi, franchement, j'y étais allée. J'y suis allée une fois. J'ai vidé mon sac. J'ai parlé. J'ai pas arrêté de parler. J'ai pas arrêté de pleurer. Limite, elle m'a pas beaucoup parlé, elle. Mais ça m'a fait un bien fou. J'y suis jamais retournée parce que ça m'avait fait du bien. Je ressentais pas le besoin d'y retourner. Juste, ça m'avait fait du bien. Donc voilà, si t'en as besoin, n'hésite pas. Après, je pense qu'il faut quand même que tu te laisses du temps pour encaisser, pour reprendre confiance en toi. Mais c'est sûr que ça passera et que j'ai pas énormément de solutions à te donner là. Mais ouais, juste je te lirai d'en parler. De te libérer en fait comme tu le peux. Soit avec le sport, soit en parlant à quelqu'un. Mais ouais. Coucou pour ta vidéo. Je te raconte un problème qui me passe au quotidien. Du coup, voilà, je vais essayer de pas être trop longue. De jour en jour, je m'aperçois que des membres de ma famille sont tous hypocrites entre eux. Tout le monde part sur tout le monde. Mais bizarrement, tout le monde traîne ensemble. Chose que je ne supporte pas. Du coup, j'ai coupé les points avec eux. Cela fait bientôt un an tous les jours où je les vois ou je les entends. Car oui, ils font partie de ma famille proche. En gros, ils me font passer pour la méchante. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que je ne supporte pas leur hypocrisie. Voilà pourquoi je suis méchante envers eux. Méchante pour eux, c'est leur dire leurs quatre vérités. Du coup, ces histoires vont jamais se terminer. Je ne sais plus quoi faire, sachant que je ne souhaite plus leur parler. C'est définitif. Ça, ça revient assez souvent. Mais il faut savoir que c'est pas parce que c'est votre famille qu'il faut que vous soyez proche d'eux. Qu'il faut tout encaisser. Qu'il faut tout accepter. On n'a pas tous la même vision de la famille, franchement. Je sais que ce genre de phrases, certains vont se dire « Mais si c'est ta famille, il faut faire des efforts. » Mais non. Si ça te rend malheureux, si tu trouves que ton entourage est toxique malgré le fait que ça soit ta famille, coupe les ponts. Comme tu disais, il faut passer à autre chose. Après, peut-être que tu auras des regrets plus tard, mais c'est ta famille. Et dans ces cas-là, tu arriveras à retourner vers eux. Ça ne sert à rien de vivre avec des personnes qui te rendent mal, en fait. Donc moi, je te dirais de ne pas te forcer. Et si tu veux couper les ponts, comme tu dis, ne plus jamais leur parler et que pour toi c'est définitif, bah c'est tout, fais-le. Mais surtout, il ne faut pas t'en vouloir en te disant que c'est ta famille qu'il faut que tu le fasses. Ça ne marche pas comme ça. Je suis lesbienne. Je me considère comme ça pour l'instant et je le vis très bien, tout le monde le sait sauf ma famille. J'ai très peur de leur dire à cause de leur réaction. Ma mère le sait même si je ne lui en ai jamais parlé. Elle fait plein d'allusions et j'ai l'impression qu'elle sait que ça me fait du mal. Mais que ça lui fait plaisir, que je me rende compte qu'elle le sait. Et pour mon père, c'est encore pire. Il y a un peu plus de deux ans, je lui ai demandé si ça le dérangerait que je sois lesbienne. Je ne savais pas que je l'étais à l'époque. Il m'a répondu qu'il serait déçu. Ça m'a fait un pincement au cœur même si pour moi j'étais hétéro. C'est comme si j'avais compris que son amour pour moi avait des limites. Quant à ma grande famille, je n'ai même pas envie d'y penser. Je leur ai déjà posé la même question que mon père et ils m'ont tous répondu que c'était trop triste. Qu'il fallait me faire soigner et que si c'était le cas, je finirai en enfer. J'ai vraiment envie de fonder une famille et de me marier, etc. Mais je me demande qui viendrait à mon mariage. Et si je dis à mes parents, est-ce que je me retrouverai dehors ? J'ai peur de causer le divorce de mes parents. Que ça ne dérangerait pas ma mère alors que mon père serait contre. Je sais que je me pose trop de questions mais je ne sais pas quoi faire d'autre. J'ai l'impression d'être entre fière de qui je suis et de m'en ficher du regard des autres. Mais d'un côté, n'est-ce que quelqu'un de la famille ou que ma famille dit quelque chose ? Il pourrait me viser indirectement. Je suis dans tous les états. Bref, désolée pour ce message très long. Alors déjà par rapport aux allusions de ta maman, je pense qu'elle attend juste que tu lui dises. Même si ça doit être hyper dur à dire parce que je me doute que tu aies peur de la réaction. Mais je pense qu'elle t'envoie des petits pics comme ça juste parce qu'elle a hâte que tu lui dises en fait. Enfin moi je le ressens comme ça en tout cas quand je lis ton message. N'hésitez pas à partager votre ressenti par rapport au message que je lis en même temps que moi ou juste avant que je le dise. On ne réagirait pas tous de la même façon donc n'hésitez pas à partager aussi. Par rapport aux mots de ton papa et de ta famille, c'est hyper dur. Franchement que ça t'ait fait du mal d'entendre ça, je le comprends. Et que tu aies peur de le dire maintenant, c'est totalement normal. Ce sont leurs mots qui ne sont pas normaux. Après peut-être qu'ils ont une croyance particulière. Je pense qu'à ta place j'en parlerai d'abord à ma mère en fonction de ta situation. Moi je sais que je n'arrive pas à trouver les mots quand j'en parle directement en face parce que je suis trop émotive. Alors ce que je faisais souvent quand j'avais quelque chose à dire c'est que j'écrivais une lettre. Je la donnais par exemple à ta maman. Je lui donnerai la lettre quand elle serait toute seule. Je sortirai de la pièce, j'attendrai qu'elle ait fini de lire et après j'irai discuter avec elle. Moi c'est comme ça que je fonctionne quand je n'arrive pas à trouver mes mots. Je pense que c'est presque sûr que ta maman acceptera la situation vu que je pense qu'elle le sait et toi tu sais qu'elle le sait donc voilà. Mais je lui demanderai ensuite si elle pense que c'est mieux, si c'est elle qui en parle ou si c'est moi qui en parle à mon père. Parce que je pense que tu as peur, je pense que tu as plus peur de la réaction de ton père là. Donc moi je lui demanderai d'abord son avis à elle, comment elle pense qu'il réagirait. Et voilà. Encore une fois c'est plus facile à dire qu'à faire mais je pense qu'il faut que tu leur dises pour toi te sentir mieux. Et peut-être être soulagé, on ne sait pas, ils vont peut-être bien réagir. Enfin normalement ça devrait être normal qu'ils réagissent bien mais ils vont peut-être bien réagir et peut-être que tout finira bien. Après pour moi la famille elle est censée t'accepter telle que tu es. Et si ce n'est pas le cas et bien c'est tout, tant pis pour eux. Mais je comprends que ce soit important d'être entourée quand même et de savoir que ta famille te soutient. Donc ouais j'en parlerai à ma mère d'abord et en fonction de ça à mon père et ensuite à la famille en dernier. Parce que pour moi ce ne serait pas le plus important qu'ils m'acceptent ou pas. Mais je comprends que pour toi si. Donc voilà. Coucou je viens de voir ta story concernant ton aide. C'est super que tu prennes du temps pour ça. Alors moi quand je vois ta petite famille on sent l'amour, la simplicité. Et c'est super que tu sois une jeune maman. Merci. Alors moi j'ai une situation compliquée. Je vais essayer de faire un gros résumé. J'ai été en couple pendant deux ans avec un homme. C'était très compliqué, beaucoup de disputes et j'ai senti un truc bizarre car il n'a pas trop été correct avec son ex. Bref au bout de deux ans de relation il décide d'arrêter car je ne voulais pas vivre avec. Trop de doutes. Un an plus tard il me réécrit et il se demande s'il a fait le bon choix. Il s'excuse et se justifie à nouveau de la rupture. Je décide de ne pas répondre puis me sentant seule je décide de répondre. Deux mois après on reprend contact, il me déballe ses sentiments. Je sais qu'il est en couple mais il ne m'en parle pas. On finit par évoquer nos bons souvenirs, sexe, rigolade, moments forts. Ensuite je me sentais quand même coupable car je me suis dit que par rapport à sa copine c'était pas trop correct que je rentre dans son jeu. Il a tout fait avec elle, ce qu'il n'a pas pu faire avec moi, partir en vacances, vivre avec, etc. Et je ne comprends pas pourquoi il a essayé de reprendre contact surtout qu'il était en couple. Je me dis que c'est mieux comme ça vu son comportement. En plus elle ne me semble pas malheureuse, elle se met beaucoup sur les réseaux avec lui. Beaucoup m'ont dit d'en parler à sa copine mais ce n'est pas mon genre. Finalement aujourd'hui on n'a plus contact. Il a arrêté du jour au lendemain de me parler. Je pense franchement que tu as bien fait de ne pas lui faire confiance s'il fait ça avec sa copine. Sachant qu'il est en couple depuis au moins un an. Je pense que tu as bien fait de suivre ton instinct. Déjà c'est super que tu aies su imposer ton choix. Encore une fois ça devrait être normal mais on n'y arrive pas tous. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui se seraient forcés à essayer de vivre avec la personne. Et qui au final aurait eu encore plus mal plus tard. Mais en fonction de ce que je lis ça n'a pas l'air d'un tringa très fiable, très correct encore une fois. Si il n'y était pas bien déjà avec son ex et s'il fait ça à sa copine actuelle. On ne sait pas ce qu'il aurait pu te faire à toi ou peut-être ce qu'il t'a fait. Je pense qu'il faut que tu laisses la situation telle quelle si tu ne ressens pas le besoin d'en parler à sa copine. De toute façon tout se sait un jour. Il a peut-être oublié un message quelque part et elle le saura. On ne sait pas mais le karma s'occupera de lui. Après j'espère juste que toi tu ne t'es pas réattachée à lui quand tu lui reparlais en reparlant de vos souvenirs etc. Mais tu as bien fait de t'écouter. Bonjour Lisa, j'ai besoin de me confier et comme toi je ne te connais pas intimement. Je sais que tu seras honnête avec moi. Écoute ça fait un an et demi que je suis avec mon copain. J'avais déjà un petit garçon de 6 mois et lui a deux enfants plus beaucoup plus grands. 7 ans et 3 ans. Et j'ai l'impression qu'il me ment. Qu'il ne veut pas travailler et moi ça m'insupporte, j'en peux plus. Il a perdu son permis, il ne fait rien pour le retrouver. Quand j'ai des idées professionnelles il me casse carrément mon délire au lieu de me soutenir. J'ai besoin d'aide, je ne sais plus quoi faire. Je me dis que je ne veux pas d'une vie comme ça. Au début c'est moi qui payais tout, l'appartement, les courses, les à côté. J'ai gueulé un bon coup et bizarrement il se sert un peu plus de sa carte. L'autre jour en fouillant son portable j'ai vu qu'il me mentait. Un truc bête, il fait de l'intérim et un matin je me lève en sursaut à cause de l'heure. Et il me dit que comme par hasard il a un message comme quoi il ne bosse pas aujourd'hui. Sauf qu'en fouillant il n'y a rien. Enfin voilà FDR merci si tu me réponds. Je ne pense pas que ton copain pense à mal mais juste qu'il se repose sur ses lauriers. Qu'il est bien dans son petit confort à se dire qu'il peut rester chez lui tranquillement. Qu'il n'a pas besoin de travailler. Donc ouais je pense qu'il est juste dans son confort et qu'il a besoin d'un électrochoc, un déclic. Peut-être qu'il faut que tu lui poses un ultimatum. Je ne pense pas qu'il pense à mal mais je comprends vraiment que tu en es marre. Ça doit être hyper lourd. Je ne sais pas si tu en as déjà parlé par rapport à ça, par rapport à son travail mais peut-être qu'il a besoin d'un déclic. Après je ne sais pas si tu as déjà su le faire mais explique-lui vraiment ton ras-le-bol. Le fait que ça soit vraiment trop trop lourd à gérer tout ça et que ouais de lui mettre un ultimatum ou j'en sais rien. Mais il faut juste qu'il ait un déclic pour se bouger les fesses. Salut Lisa, alors j'ai décidé de te parler de mon histoire étant donné que je me suis très rarement pour ne pas dire jamais confiée à ce sujet. Alors voilà mes parents sont divorcés depuis que je suis très jeune et depuis 5 ans maintenant je suis en études supérieures. Je sais que quand on commence à faire des études supérieures il faut forcément se rapprocher des grandes villes. Ce que j'ai fait et j'ai même profité d'aller vivre directement chez mon père étant donné qu'il habite dans la ville où je fais mes études. Je tiens à préciser qu'avant cela j'ai toujours vécu chez ma mère. Enfin bref, ma mère n'a jamais été hyper démonstrative avec moi mais ça c'est pas un problème. Il s'avère que pendant que j'étais chez mon père pour mes études je faisais l'effort de redescendre tous les week-ends voir ma mère. Le problème c'est que la majeure partie du temps elle ne me calculait même pas. En fait elle est totalement dans son monde et dans ses goals de vie qu'elle ne fait même pas attention à ce qu'il y a autour. Je suis certaine qu'elle dirait pareil de moi mais bon. Du coup à un moment je lui ai fait part que j'en avais marre des allers-retours pour venir la voir alors que même pas elle me calcule quand je viens. Genre une fois je suis arrivée, elle tendait la pelouse, je commençais à lui dire bonjour, à lui parler, qu'elle me dit ouais bah j'ai pas le temps là. Jamais un mot pour me demander comment se passent mes études, si tout va bien. Faut dire que ma mère ne s'intéresse vraiment pas à ma vie au point où elle ne sait rien de moi. Du coup ça m'a gonflée, je lui ai dit clairement que j'en avais marre de faire des allers-retours tous les week-ends pour ça. Elle l'a très mal pris et a réagi en me disant de me barrer chez mon père que je le préfère et que je n'avais qu'à rester chez lui. Depuis ça je n'ai plus de nouvelles d'elle, il faut savoir que nos relations ont toujours été très conflictuelles et il faut aussi savoir que le divorce de mes parents ne s'est pas passé en mode tout est hyper bien et tout. Tout ça en est qu'aujourd'hui je suis mieux loin d'elle étant donné qu'elle m'a fait beaucoup de mal. Ma mère a fait tellement de choses qui me dégoûtent, elle m'a énormément fait souffrir et aujourd'hui je suis dans un sens mieux d'être loin d'elle mais dans un sens où je me demande ce que je lui ai fait pour mériter ça. Il faut savoir qu'elle a envoyé il y a peu de temps mon père en justice aussi car il ne lui payait plus la pension alimentaire, or il l'a payé encore 3 ans et demi alors que je ne vivais encore chez lui. Et Dieu sait qu'il ne roule pas sur l'or alors il a décidé d'arrêter cette fois. Je vis chez lui et il paye du coup beaucoup plus de choses pour moi qu'avant. S'intéresser à moi c'est non mais l'argent ça elle ne l'oublie pas. De plus elle m'avait aussi acheté une voiture pour moi que je ne pouvais jamais toucher et interdiction formelle d'aller chez mon père avec aussi. Malheureux mais je savais que ça se passerait comme ça. Je suis hyper confusée par dans tous les sens mais je pense que ma mère doit énormément souffrir à l'intérieur d'elle pour être aussi mauvaise envers moi et envers d'autres personnes d'ailleurs. Elle a traversé beaucoup d'épreuves ok mais je trouve que cela n'excuse pas tout et surtout ce n'est pas une raison pour me faire autant de mal. Et voilà j'aimerais que tu me donnes ton avis. Moi quand je l'étais en message j'ai vraiment l'impression que ta maman elle souffre en fait. C'est ce que je ressens j'en sais rien mais j'ai l'impression qu'elle n'a pas encore encaissé le divorce avec ton papa, qu'elle lui en veut. Je pense que c'est pour ça qu'elle ne veut pas que tu prennes la voiture jusque chez lui, que ça lui fait du mal de savoir que tu es chez lui. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'elle a sauté sur l'occasion de la pension alimentaire. Peut-être qu'elle s'en fiche un petit peu, déjà je ne pense vraiment pas que l'argent passe avant toi. Mais moi je pense qu'elle a sauté sur cette occasion pour se venger de lui et pour aussi se rapprocher un petit peu d'un côté. Mais tu sais souvent on dit qu'on fait le plus de mal aux personnes qu'on aime le plus parce qu'on sait qu'ils vont nous pardonner. Dans ta situation je pense vraiment que c'est ça, qu'elle ne pense pas à mal. Le fait que la fois où tu es allée chez elle, qu'elle tondait la pelouse et qu'elle a voulu continuer à tondre sa pelouse, je pense vraiment qu'elle se renferme dans sa bulle comme tu dis, qu'elle a ses objectifs et qu'elle reste dedans pour ne pas voir tout ce qu'il y a autour et pour peut-être oublier qu'elle n'est pas très bien. Moi je le ressens vraiment comme ça. Après c'est sûr et certain que c'est pas à toi de subir tout ça, d'encaisser alors que toi t'as rien fait, t'es juste là. Mais après visiblement t'en as déjà parlé mais je pense que de toute façon dans toutes les situations la communication c'est la clé. Il faut parler, peut-être qu'un jour t'en auras tellement marre que tu vas aller là-bas, tu vas parler pendant une heure et dire tout ce que tu ressens, lui dire à quel point ça te fait du mal, comment elle réagit et qu'à ce moment-là elle va se rendre compte de ce qu'elle fait mais je pense vraiment pas qu'elle se rend compte de sa façon d'agir avec toi ou bien elle s'en rend compte par moments et peut-être que ça la met mal mais que quand t'es heureux là elle peut pas s'en empêcher parce qu'elle se protège je pense mais ouais je te dirais de lui en parler, sort lui des exemples, dis lui tu vois il y a une fois je suis venue t'as réagi comme ça et la fois d'après t'as réagi comme ça mais pourtant moi je fais autant de temps de route pour venir te voir parce que j'ai envie de voir ma mère mais que quand je vais la voir elle est pas vraiment là au final, ouais je pense vraiment qu'il faut que tu lui parles mais vraiment je pense pas qu'elle le fasse exprès mais de toute façon je pense que tu penses la même chose vu que t'as dit que pour toi elle souffrait énormément intérieurement donc voilà mais c'est sûr que c'est pas à toi d'encaisser tout ça et tu es pour rien bon j'en fais une dernière parce que je pense que c'est assez long déjà pour la vidéo coucou j'espère que tu vas bien, pour commencer sache que j'aime énormément te regarder sur Youtube donc voilà je voulais te partager un petit problème qui me ronge ces derniers temps avec mon chéri nous avons pris la décision de déménager à 7h de route nous avons un petit bébé de 3 mois la mère de mon compagnon est ravie de voir le petit presque tous les jours et ça me rend triste de l'éloigner de son petit-fils mais nous devons déménager car toute ma famille à moi me manque énormément ils n'ont pas encore rencontré mon fils, la distance me ronge mais voilà depuis que nous avons annoncé le départ à ma belle famille tout le monde tire la gueule ma belle-mère a dit à mon compagnon qu'il faisait tout ça en fonction de moi alors que lui aussi a très envie de déménager et de changer d'air sachant que mon compagnon est un peu plus âgé que moi qui a 30 ans et que c'est un grand garçon ça m'embête énormément que sa mère ait cette réaction bref depuis que je vois que tout le monde fait la gueule tout ce que je veux c'est retrouver ma famille alors je ne fais pas attention aux remarques tu ferais quoi à ma place ? penses-tu que je devrais parler à sa mère ? sachant que c'est une tête de mule gros bisous je tiens à rajouter que la vie ici est beaucoup trop chère alors que là où nous allons déménager tout est beaucoup plus accessible déjà pour pouvoir acheter une maison plus tard bisous moi je te dirais d'en discuter avec sa maman honnêtement peut-être que ça ne changera rien sur le moment mais déjà toi il faut que tu te libères il faut essayer d'apaiser les tensions avant de partir parce qu'au bout d'un moment vous serez amené à en discuter et si vous le faites par téléphone ça ne se passera pas de la même façon que si vous vous en parlez en face donc moi je te dirais d'en parler avant de partir dire que vous en avez besoin que c'est comme ça que toi aussi tu as besoin de ta famille mais que dans tous les cas vous les verrez moins souvent mais que vous les verrez toujours peut-être il faut aussi que ton copain en parle à sa mère en disant que c'est sa décision aussi que c'est pas du tout toi le choix de la ville c'est peut-être en fonction de toi pour que tu puisses retrouver ta famille etc comme lui actuellement est proche de sa famille mais que voilà c'est pas toi qui l'as forcé non plus peut-être que c'est mieux pour ce côté là que ce soit lui qui en parle à sa mère plutôt que toi après c'est tout c'est comme ça je pense pas que vous ayez beaucoup vu justifier c'est votre choix c'est votre vie vous faites ce que vous voulez mais c'est totalement normal qu'elle soit triste de voir son fils s'éloigner de voir sa famille s'éloigner comme ça son petit-fils et tout c'est tout à fait normal et je pense que tu le comprends aussi ouais essayez d'en discuter avant de partir juste essayez de t'apaiser les tensions dire ce que vous avez à dire et après ben c'est tout ça passera vous vous reverrez toujours t'as qu'à lui dire qu'il suffit de prendre le train pour vous voir plus souvent je sais pas mais dans tous les cas c'est votre vie vous faites ce que vous voulez c'est normal de vouloir régler cette situation et je pense que ça se réglera puisque ça serait bête de vous en vouloir pour ça mais ouais ça va aller de toute façon j'ai pas quoi dire de plus ouais bon vraiment ce qui revient le plus dans ce que je vous dis là c'est de parler de discuter c'est pas facile hein franchement pour moi la première j'ai toujours eu énormément de mal à discuter à dire ce que je ressentais à affronter les personnes c'était très très dur pour moi et c'est aussi pour ça que par exemple pour discuter avec ma mère avant j'écrivais des lettres souvent que je posais pour les choses importantes je posais quand je savais qu'elle était toute seule et voilà je laissais comme ça ouais faut vraiment discuter avec les personnes avec qui vous sentez un froid et il y a que ça qui fait du bien en fonction de toutes les situations il faut communiquer il faut échanger avec d'autres personnes j'espère vraiment avoir pu essayer un petit peu de vous aider en fait c'est pas facile parce que vous êtes pas en face de moi on peut pas échanger je peux pas vous dire ça et que vous me dites ouais mais du coup je suis dans l'attente et j'attends juste de savoir si je vous ai aidé et si vous avez d'autres questions ou si j'ai servi à rien je sais pas et du coup bah j'attends j'attends d'avoir vos messages faites moi un retour s'il vous plaît et encore une fois n'hésitez pas à partager en commentaire si vous avez expliqué une situation semblable à ce dont on a parlé si vous avez des conseils pour les personnes je mettrai des petits chiffres ou je sais pas quoi pour que vous puissiez vous repérer dans les commentaires par rapport à la situation mais je répète trop ce mot mais voilà j'espère vraiment vraiment vous avoir aidé j'espère que ce concept de vidéo vous plaît et dites moi si vous voulez qu'on le fasse plus souvent du coup j'ai pas pu lire tous les messages dans cette vidéo parce que comme vous le voyez elle est déjà très très longue mais si vous aimez bien ça j'ai hâte de refaire une vidéo pareille en tout cas voilà c'est tout pour cette vidéo dites moi ce que vous en avez pensé en commentaire mettez un pouce bleu si vous voulez que je recommence abonnez-vous si ce n'est pas encore fait je vous remets mes réseaux sociaux ici et je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog je vous fais des très très gros bisous et à bientôt merci